Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui petite vidéo do it yourself, c'est bientôt la fête des mères et j'ai l'intention de faire une petite cabane à oiseaux pour la mienne. Pour faire cette cabane à oiseaux, ça va être très simple et ça ne va pas vous revenir très cher. Vous allez avoir besoin de planches découpées, soit par vous, soit par un magasin. Moi personnellement j'ai fait couper ces planches dans des chutes, donc ça m'a revenu à 2€ pour toutes les planches. Donc c'est vraiment rien. Il va vous falloir 2 grandes planches de 27,5 sur 15, 2 plus petites de 20 sur 15. Ces 2 là ont une taille un peu particulière, elles font 11,8 sur 19 et 12,8 sur 19. C'est celles qui vont faire le toit et en fait il y a un petit centimètre en plus pour combler l'épaisseur de la planche. Enfin une planche de 30 sur 16 et une petite dernière de 17 sur 15. J'ai oublié de préciser mais ces petites planches font 8 mm d'épaisseur. Là c'est des petites planches de chutes de bas, de palettes. Donc c'est du contreplaqué, ce qui est un important étant donné que ça va être un bois qui va être dehors. Pour le matériel en plus de ces planches, vous allez avoir besoin de petites pointes, de colle à bois et surtout le vernis qui va le protéger. Moi je vais utiliser du vernis marin. Première chose que je vais devoir faire, ça va être de limer ces planches. Elles ont été découpées dans le magasin et on n'est pas à l'abri de petites déchardes et tout simplement d'un bois pas les plus clean. Donc on va limer tout ça. Voilà, une fois que tout a été poncé, je vais commencer à coller et pointer les planches. Et pour ça, je vais utiliser ceci, des petits angles qui vont me permettre de faire ça bien plus facilement et bien plus proprement surtout. Voilà, c'est mis en place, j'aurais plus qu'à glisser la planche ici, elle sera collée. Et je la serrerai et je vais pouvoir ensuite la pointer. C'est la boîte qui servira aussi du coup de joint. C'est la boîte qui servira aussi du coup de joint. Donc voilà, c'est la boîte qui servira aussi du coup de joint. Voilà, ça a été pointé, je peux donc desserrer. Donc voilà qui est fait, j'ai quand même mis un serre-joint ici pour bien le tenir le temps que la colle sèche. Et donc là, on a déjà le toit de notre petite cabane. Alors avant de pouvoir monter le reste du meuble, il va falloir s'occuper de la face avant et arrière de notre cabane à oiseau. Parce que tout simplement, s'il y a le toit qui est comme ça pointu, forcément là on a deux angles en plus. Donc là, je vais utiliser le toit que j'ai fait pour pouvoir faire des marquages et couper la face avant et arrière pour qu'elle rentre pile en dessous du toit. Donc j'ai fait un petit marquage sur la planche en plein milieu que j'ai mis ici dans l'angle. Et maintenant, j'ai juste à faire attention à ce que l'espace qu'il y a entre là et là, là et là, soit en fait identique, tout bêtement. Et une fois que c'est fait, j'ai juste, hop, et hop. Je vais donc découper ça à la scie sauteuse et utiliser la première pour faire un patron pour la deuxième. Ok, donc là on est sur la face avant, je vais y faire le trou pour pouvoir faire l'accès tout simplement aux oiseaux et un trou juste en dessous pour pouvoir y mettre la tige de bois qui va lui permettre de grimper et d'accéder à l'intérieur. Ok, mon bout de bois, j'arriverai à le rentrer de force après, pour l'instant il va me gêner si je le mets maintenant. Mais on est bon. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les fixer aux planches qu'il va y avoir sur les côtés. Je vais les fixer à l'arrière pour qu'à la face avant de la cabane, on ne voit pas donc le petit rebord comme ici. Et donc je vais réutiliser les angles comme ça, mais malheureusement ici je ne pourrais pas vu que ben là, là la planche elle continue en pente. Collé et pointé, je vais le laisser de côté le temps de sécher et je m'occuperai donc de l'autre mur que je vais fixer à la face arrière cette fois-ci. Ok, on a donc nos deux parties de cabane qu'on peut ensuite rejoindre ensemble. Mais pas tout de suite, pas tout de suite parce qu'en fait cette cabane elle ne va pas être seule, elle va avoir une sorte de petite avancée sur le côté qui va permettre de mettre soit une gamelle d'eau, soit une gamelle de graines pour tout simplement les oiseaux. Donc on va faire ça grâce à cette planche la plus grande donc qui va dépasser sur le côté. Et enfin hop, la petite qui va se mettre ici au-dessus. Et donc je vais faire en sorte de mettre quelques petites tiges en bois dans les deux angles ici et ici pour tout simplement bien la tenir droite pour protéger cette gamelle au cas où que ce soit une gamelle de graines qui a été mis par exemple. Du coup pour faciliter tout ça, avant de fixer les deux cabanes ensemble, hop, je vais pouvoir fixer celle-ci comme ça. Alors comment je vais devoir m'y prendre ? J'ai fait une marque ici à 3,5 cm pareil de l'autre côté et en fait je mets la planche juste en dessous de cette marque. Voilà donc je sais que juste en dessous de cette marque c'est là où il va falloir que je mette les petites pointes. J'ai utilisé ici un angle pour pouvoir le fixer et je me dis qu'au final, vous voyez que là j'ai un petit espace, il va falloir donc que j'appuie et je pointe et qu'au final j'aurais dû peut-être fixer celle-là avant de fixer celle-là. Comme ça j'aurais pu mettre un autre angle ici et j'aurais été tranquille, mais c'est pas très grave. Donc là je vais défaire, mettre la colle, le poser et le pointer tout bêtement et on aura notre toit au bon endroit. Très bien, je vais pouvoir maintenant fixer le reste de la maison dessus. Alors l'enregistrement a bugué malheureusement, mais je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fixé le toit. J'ai tout simplement mesuré, comme vous pouvez voir là, il y a un petit trait, de chaque côté l'espace qui était censé y avoir en dessous, c'est-à-dire 1,2 cm. Donc j'ai fait le marquage, comme ça je savais où mettre mes pointes. J'ai mis ensuite la colle sur les deux triangles ici, posée et pointée, tout bêtement, rien de plus compliqué. J'ai pas mis de colle ici sur les côtés, vu que tout simplement ça ne se colle pas parfaitement. Là vous voyez, il y a l'espace pour passer mon doigt, donc ça ne se colle pas parfaitement. Voilà pourquoi j'ai pas mis de colle ici, ça ne servait à rien. Pour la barre qui va aller ici, je vais utiliser ceci. Voilà, un petit bout de bois, donc il va falloir que je le taille parce qu'il est un tout petit peu trop grand. Mais en gros, il y aura un petit bout de bois en plein milieu, un petit peu en diagonale comme ça. Je trouve que ça rend sympathique. Et enfin, le dernier bout de bois qui va se mettre ici. Je vais l'enfoncer un petit peu pour qu'il y ait un petit espace à l'intérieur, tout simplement pour que l'oiseau puisse monter sur la branche à l'intérieur, sortir du trou, tout bêtement. Donc il va falloir que je l'enfonce et que je la fasse dépasser. Donc je mettrai un petit peu de colle, je pense qu'il n'y aura pas besoin de le pointer par ici. Ça devrait tenir si on le rentre en force. Donc voilà, là elle est mise et elle dépasse comme je vous l'ai dit. Donc je vais pouvoir tout simplement la coller. Voilà, tout bêtement, si je vois que ça ne tient pas, je verrai de planter en fait une petite pointe ou un petit bout de bois ici dans l'espace qu'il y a en fait pour le coller bien plus à l'intérieur. Il va falloir évidemment protéger le bois et préparer aussi faire un petit trou ici au cas où il y a de l'eau qui rentre donc pour que l'eau puisse en sortir. Je vais voir de protéger le bois à l'intérieur peut-être, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que je vais juste protéger l'extérieur. L'extérieur, je vais le faire avec un vernis marin. Si je protège l'intérieur, je le ferai avec un autre produit moins toxique pour les oiseaux. Alors on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fait quelques petits dessins à main levée pour la suite. On ne va pas s'y concentrer pour l'instant. J'ai fait un petit marquage ici pour pouvoir savoir où je peux mettre les pointes. Je vais donc le coller et le pointer par en dessous. Et ensuite, on s'occupera de notre petit pilier sur le côté. Bon, à cause de la forme du toit, vu que j'ai déjà mis le toit, je suis obligé de le mettre sur mes jambes et non pas sur la table. Sinon, ça ne tiendrait pas. Ok, là on est bon, je vais juste couper légèrement ce bois pour pouvoir le mettre à l'intérieur tout simplement pour en faire un petit pilier. Voilà qui est donc fait et fixé. Et maintenant, pour ces petits dessins que j'ai fait à main levée, je vais utiliser un pyrograveur tout simplement pour les graver dans le bois. Comme ça, je ne vais pas utiliser une peinture qui va peut-être attirer l'oeil des oiseaux et leur faire un peu peur. Je vais juste graver tout simplement ces petits dessins tranquillement. Et peut-être que j'en ferai aussi sur le côté, je ne suis pas sûr. Ok, donc mon pyrograveur est bien chaud, j'ai utilisé une pointe pointue. Et je vais juste tout simplement refaire mes dessins, mais cette fois-ci au pyrograveur. Alors vous pouvez voir qu'à force de chauffer, la pointe est un petit peu tordue, peut-être que c'est moi qui appuie un petit peu trop fort. Et le tout petit bout, la toute petite pointe, c'est cassé. Donc il va falloir y aller un peu plus mollo. Mais de toute façon, j'ai ce qu'il faut en termes d'embout. Alors ce que vous me voyez faire de temps en temps, c'est donner un petit coup de pince comme ça. C'est pour retirer en fait le bois brûlé qui se colle dessus et qui empêche que ça chauffe plus facilement. Alors j'ai changé la pointe pour pouvoir faire un peu plus en détail la petite fleur. de petits coups de pince. Il faut faire des coups de pince. Et voilà, c'est tout de même, pour pouvoir faire des coups de pince. Et voilà, c'est terminé. Donc je ne pense pas faire plus pour ne pas trop se charger. donc là il me reste plus simplement à le peindre et aussi surtout à faire un système donc pour le fixer directement au mur alors là j'ai fait un petit trou tout simplement pour que au cas où s'il ya de l'eau qui arrive à rentrer et bien ça fasse un petit système d'évacuation pour pas que l'eau stagne à l'intérieur et reste dans le fond de la cabane ok là je vais tout simplement passer au vernis j'utilise du vernis extérieur marin normalement là où va être posé la cabane elle devrait pas recevoir beaucoup d'eau dessus mais on n'est pas à l'abri vous savez des pluies un peu de travers à cause du vent ou quoi donc je préfère la couvrir avec du vernis marin voilà les amis donc pour notre petite cabane elle a été entièrement vernis il me reste le dessous à vernir et vous l'avez vu j'ai fait un trou en plein milieu tout simplement pour le fixer je vais mettre une rondelle et une vis et je mettrai le tour vis par là et je le fixerai directement au mur et en parlant de petites cabanes en bois j'en profite pour vous montrer un petit peu voilà les cabanes que j'avais fait il ya un moment maintenant là elles ont été peintes par la classe de petite section de maternelle donc je suis en train de les vernir et ensuite ils vont pouvoir les fixer dans l'école tout bêtement en tout cas j'espère que la vidéo aura plu n'hésitez pas à me soutenir sur utip et à la partager autour de vous je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas vos mamans